Donc il essaie de colmater en fait c'est ça ? Oui. Mais je ne sais pas trop comment l'amener à l'effondrement en fait de la falaise. Alors c'est la falaise qui fait s'effondre ou c'est lui ? Lui s'effondre en même temps que la falaise. C'est peut-être un truc qui m'est personnel mais moi dès que je vois une nouvelle au passé simple, je pense que je ne suis pas un mot passant. Il faut dire que j'avais un peu le hors là dans la tête en écrivant. Et il me semble que ça peut pour un lecteur trop justement renvoyer une tradition littéraire et moins aller dans le sens de la lecture que tu viens de me dire. C'est finalement une sorte de lecture allégorique de notre monde contemporain quoi. Et il n'y avait pas de doute c'était bien de l'eau qui sortait d'entre la pierre, ses doigts humides en témoignaient, preuve de l'apparition d'une faille entre les strates compactes de la roche, preuve que le liquide s'était fait en chemin, creusant sournoisement sa trace le long des couches de pierre, fragilisant l'édifice. Il avait pris un seau, mélangé de l'eau, du sable et du ciment, était sorti avec sa truelle en direction de la paroi blanche et avait colmaté le trou de ce mélange. Satisfait, il était retourné dans sa maison et le reste de la journée s'était écoulé tranquillement, comme toutes les journées avant celle-ci et comme il pensait que s'écouleraient toutes les autres. Attention aux adverbes. Il y en a trop. L'adverbe c'est le cache-misère. Donc vraiment, l'adverbe on le met quand on ne peut pas faire autrement. En même temps après je ne sais pas ce qu'on pense mais on se doute bien quand même que le faire à repasser ne se dépasse pas tout seul. C'est pour ça que je voulais mettre par exemple frénétiquement, ça alourdit un peu la phrase. N'hésite pas à passer au gueuloir comme faisait Flaubert, tu sais, les choses, c'est-à-dire aller le dire à haute voix quand t'as un petit doute. En général à haute voix, tu te rends compte tout de suite si ça passe ou pas quoi. Peut-être ce serait plus rigolo de prendre un point de vue carrément de machine à ce moment-là. Donc ça serait peut-être la chaudière qui se décrit elle-même et qui décrit ce qu'il y a autour. Ouais c'est que je sais pas, franchement j'ai pas si, enfin j'ai pas l'impression, j'ai un peu resté dans ma zone de confort. Au bout d'un robinet, une goutte d'eau enflait, se déformait, repoussait les limites de son volume et finissait par se détacher pour s'écraser 30 cm plus bas avec un brume hétronomique, tandis qu'au-dessus l'eau s'amassait de nouveau. Sur le côté, un fer à repasser se déplaçait lourdement, tous les trois allers-retours environ de la vapeur s'en échappait en sifflant. L'eau doit être à 3 ou 4 mètres en dessous quand ils passent ensemble la barrière. L'eau, d'ici, glisse. Les voitures derrière la poussent. Il paraît qu'on voit ça lui défiler. Il paraît qu'on a très envie de faire demi-tour. Il paraît qu'on tremble un peu. Il paraît qu'il ne faut pas réfléchir. Comptez jusqu'à 3, que si une pensée vient à la tête, elle ne va pas nous lâcher et nous tétaniser sur place, nous rendre incapables de sauter, mais pas non plus capables de revenir en arrière. Je contemple cette carte, du moins celle tracée par une machine à résonance magnétique. Avec leurs nuances de gris, les images de mon cerveau ressemblent à des négatifs argentiques, tableaux en noir et blanc dans le chaos contrasté, celui du calme avant et après la tempête. Pour l'homme, l'eau devrait se mouvoir, se miroir, se métamorphoser en objet, ou sinon en faire sortir l'objet désiré. Il s'agit d'une constante tentative humaine, celle d'être le propre spectateur de son illusion, de créer son propre spectacle, et enfin, d'applaudir quand le destin masqué fait surface. Plus j'écris, et plus je me rends compte que sa peinture est éloignée l'élément à queue. Je pensais le contraire il y a une heure. Au mieux, son travail est celui d'une surface d'eau que l'on surplombe. On est en train de voler à l'horizontale, au-dessus d'une large rivière d'automne qui ne se dévoile pas. Une représentation de la scène, et à ce moment-là, j'ai demandé à tous les gens que j'ai pu croiser de me donner un mot que leur inspirait le lieu. Alors, moi, je suis assez partisan, en général, d'enlever toutes les béquilles et les échafaudages qui t'ont permis d'accoucher d'un texte. On sent qu'il y a plusieurs formes qui t'intéressent. La psychogéographie, la psychologie du paysage à travers le paysage, la recherche d'une issue poétique, et puis la recherche d'une issue afro-vestique. Ça, c'est très riche. Indéfiniment, le fleuve pousse ses sables à la jonction du grand large. Elle aimerait le rejoindre, le grand large. Et pourtant, elle reste au bord, incapable de céder contre elle, incapable surtout d'être autre chose. Elle danse à l'ombre de la mer qui attend prisonnière. En venant ici, j'avais comme projet d'associer mes photos aux écrits des étudiants. Après plusieurs entretiens, j'ai préféré prendre du recul sur les mots face à la variété des sujets abordés et, par conséquent, traiter l'écriture comme matière. De ce fait, je me suis intéressée par le médium de la photo à cette idée de surface afin de traiter à part égale l'eau et les mots avec une perception et un recul très personnel. Là, ce dont je vais vous parler, c'est de cet objet livre que j'ai conçu qui est à la fois un travail sur le passage du temps, sur la mémoire, la mémoire des images et la mémoire d'un lieu. L'une des dernières étapes, du coup, était de capturer des images à partir de ces vidéos qui, du coup, m'échappaient un petit peu et retranscrivaient un peu un flux, permettait de réétablir un flux dans l'édition finale. « Assis à une table, sur une chaise en bois noir, il regarde par la fenêtre la pluie, les gouttes glissaient lentement sur le verre. Il boit. Deux glaçons, du whisky. La bouteille est presque vide. C'est le soir. Il porte le verre à ses lèvres. Le liquide fond dans la gorge. L'alcool lui rappelle qu'il est toujours vivant. » Elles ont dû embrasser les eaux, des bouillons de miasme. Elles ont dû embrasser, colporter, cercler, emmener pétrir des semelles et des boîtes, des bacs et des plastiques, les eaux souillées, les eaux mordues à l'acier, pourries à l'intime. « Il y a un insecte qui glisse sur la pellicule de l'eau à quatre pattes. Moi, je glisse sur la pellicule de ma feuille à cinq doigts et c'est tout comme... » Un pêcheur aux muscles tendus, crispé sur sa canne en bois, une jambe en arrière, la barque en équilibre sommaire. Une seule vague comme responsable, celle-ci, qui pousse la coque vers le haut. Nous sommes à l'aube d'une tempête, menaçante par les gouttes en suspension, par les pliures du ciré et de la peau attaquée par le sel. Pourquoi c'est important, ça, la solidarité, ici ? C'était reprendre cette idée de solidarité entre les arbres, en fait. Mais pourquoi c'est important ? C'était une manière de qualifier et d'écrire le rapprochement entre eux, le fait qu'ils soient très, très, très collés. C'est pas le qualifier, c'est l'interpréter, là. Parce que là, voilà, on te suit encore une fois, on est avec toi sur l'autre rive, avec justement cette rigore mortise qui est en train de s'installer, glacée, tétanisée. Là, voilà. Là, le texte, il fait son boulot. C'est vachement bien. Au bout de quelques minutes, une nouvelle apparition, une cabane en bois. Un bois clair et régulier. Une rivière limpide à ses pieds, qui suit paisiblement son coulo. Le soleil s'y reflète, accentuant sa clarté. Un miroir de la nature environnante. Elle me paraît plus ouverte tout d'un coup. C'est grâce à l'eau. Son mouvement léger me calme. Anesthésie. Je m'autorise à penser que tout est possible. C'est trop d'image, en fait. En fait, c'est tellement... Tu t'en penses très longtemps à la gueule que tout est noir. Ouais, c'est un petit... En fait, le truc qui dit ça marche pendant trois paragraphes, mais après, en fait, ça fait plus... C'est pas du tout l'électeur. Au loin crépitait des embarcations bourrées de touristes. Je les imaginais tous serrés dans leur gilet orange, apeurés. Tandis que quelques autres lumières, fébriles, s'agidaient dans ce qui restait de vide. Comme des allumettes mouillées, multiples, infinies. Des sursauts optimistes, rapidement tues. Des puces de lit dans une nuit noire. Pour la première fois, je voyais ma terre sans phare, authentique, quoique rasée de près, mordue et arrachée, brute. Et c'était, en effet, un spectacle très beau, vide en haut. Sa barque, un pépé, se rapproche peu à peu du quai du bois moussuit. Le vieil homme tailla de les algues par petits coups. C'est plus long désormais que de fendre la banquise. Mais enfin, il y accède. Les os saumâtres le libèrent. Il est heureux, et ça nous soulage. La question reste, et silencieusement, on l'épit pour mieux savoir, sans oser lui demander. Mais d'où tu viens, il ne sait plus. On sait que l'eau tombe, c'est-à-dire qu'elle part de là-haut. On dit là-haut car on est là-dessous. Et qu'elle tombe, qu'elle va en bas, et qu'elle nous coule dessus, sans qu'on en ait le choix, ni même la responsabilité. On n'a pas le poids des choses qui tombent. De l'eau sur les visages, de la main dans la mer, des noms sur les fleuves. Pas le poids, pas le choix, pas la mesure de l'eau. La seule chose que l'on puisse en dire, c'est qu'on ne peut rien en dire. Qu'on ne peut que chercher, que c'est un gouffre. La seule chose qu'on en sait, c'est qu'elle n'arrête jamais rien, à l'exception des corps, et il faut essayer. Nouveau coup de sifflet, le jeu reprend. Et quelques secondes plus tard, la balle vient frapper le filet. C'est un deuxième but. Un doublé, une réplique, une surenchère et l'annonce d'une deuxième vague. Roulou de frénésie. La corne de brume prend toute la tribune. Tout se mélange dans cette marée humaine. Je reçois un coup dans le dos et tombe encore plus bas. J'ai perdu mes appuis. Je m'agite à la recherche d'une main, d'un bras, d'une bouée que je pourrais atteindre. Mais je ne cesse de couler, de m'enfoncer dans le flot exalté. Là-bas, on ne s'inquiétait pas de la rareté physique de l'eau. Là-bas, ils donnaient leur bien pour passer quelques heures dans des salles de vapeur. Elles se grattaient nerveusement les mollets. Prendre toutes les parois dans les mains, les compresser, les essorer, sortir dix gouttes, les boire, boire l'air. Arrivés au sommet de la butte, les hommes se firent à nouveau passer la liqueur qu'ils gardaient au chaud derrière leurs joues. Et lorsque tous eurent le gosier bloqué, ils empoignèrent une des femmes qu'ils avaient apportées et recrachaient dans leur bouche le breuvage chauffé à la laine. Je pense qu'il y a un côté tellement trop qu'on ne peut pas être offensé par ce qu'on entend. C'est mon point de vue. Et je pense que c'est intéressant d'aller vraiment jusqu'au bout d'un truc dégueulasse. Je trouve que c'est pas mal qu'il y a une sorte d'esthétique qui en découle. Le marbre de mes bourses se fendit comme un œuf. Du sang coulait dans l'ouverture créée par les chocs. Un autre coup. La pierre tomba et laissa place à un sac de peau complètement lisse, comme celui de mes pères. Des larmes coulaient dans l'ouverture créée par les coups. Une dernière émotion, l'humiliation. Voilà ce qu'ils cherchaient. Me dénuer de ma force, me dénuder de ma pierre. C'était chose faite. En léchant le sol de son corps froid, elle agite un cocktail toxique à base de plomb, dioxines et pesticides, d'hormones de pilules contraceptives, de PCB, PCT, et autres acronymes dans lesquels elle immerge. Une étude récente prouve même qu'elle consomme de la cocaïne en aval de zones urbaines. Ma tante et son crâne chauve ont séché doucement et avec les beaux jours, les visites ont cessé. Ça paraît idiot maintenant tellement c'était évident qu'elle tombait en ruine. C'était graduel mais c'était visible. Personne ne nous a dit qu'il fallait se rappeler parce qu'après nous ne le verrions plus et ma sœur et moi avons plutôt couru. J'ai oublié son visage. Il ne me reste que le sentiment de cette époque, le souvenir des courses dans le couloir. Nos parents étaient des lâches. Charles avait beau fouiller du regard les eaux qui fluctuaient sous lui. Il ne voyait rien de spécial. Ses yeux s'attardaient ensuite sur son propre reflet. Il tenta de s'y voir mais l'image était floue et instable. Une forme sous le fond verdâtre des branchages. Il décida de laisser son ami seul et de rentrer chez lui. Laisser couler le flot du dire, c'est toujours un peu jouer avec le feu. Trop d'ardeur et tout s'évapore. Les ingrédients restent les mêmes mais se nuance quand apparaît la singularité de chaque atome qui les compose. Nos sens s'affûtent, le flot nous gagne et c'est peut-être dans la quête de formule que l'ivresse est la plus forte, peut-être. Mais on a aussi besoin de soi. Une ombre se couche. La réalité, je dis bien la réalité, s'évanouit. Son haleine se déverse sous le pont de mes bras passes, pleines de paperasses gorgées, noircies, comme la mémoire noie mes genoux. L'appel du nuage, des mousses et des parfums se ressent vraiment dans l'atmosphère de ce lieu. Ce bain est une véritable invitation, une profonde respiration dans une enveloppe bien ancrée, un îlot paisible pour se ressourcer. La piscine est un rectangle bleu, une forme quasi immobile, presque solide comme une dalle de verre. Sa surface, à peine voilée par les mouvements d'une unique nageuse, reflète bêtement le soleil. Pareil à un objet d'art coûteux ou une voiture neuve. Les corps des noyés deviennent des méduses, translucides et tranquilles, flottant en filaments. Les corps des noyés deviennent chair pure, purement chair plutôt, car les os se détachent. Tout devient masse humide, mais tu ne veux pas en savoir plus, me dit-on. Il vaut mieux rester avec en soi l'image douce, de la douce Ophélie, et se dire que l'eau gagne. Tout ce que eau touche, eau devient, même petit à petit. L'astrologie est une vision de l'homme et de l'univers. De la même manière que les arcs mineurs sont liés à l'un des éléments de la nature, les signes du Zodiac font cette caractéristique aussi. Cancer, scorpion et poisson appartiennent à l'autre. L'élément le plus féminin entre tous, comme l'appelle Gaston Bachelard. C'est vrai que celui-là, il paraît vachement abstinente. Ah ça, je vois qui c'est aussi. Celui-là, en même temps, il est... Celui-là, je le trouve vachement cool. Après, je vous dirai donc un par un, venez me voir quand vous aurez fait une appli. venez me voir, je vous dirai c'est la bonne et je vous montrerai si c'est la bonne, si vous n'avez pas prise de... Voilà, allez-y. ... 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